Bonjour chère madame, merci déjà de me recevoir aujourd'hui pour cet entretien. Je note que vous avez 61 ans et que vous voulez partager votre expérience sur le sujet de l'avortement. Je vais vous poser trois questions si vous le permettez. Quel est votre avis sur l'avortement s'il vous plaît ? L'avortement maintenant, pour moi, il y a plusieurs façons de se protéger. L'avortement, il y a des aides, des assistants sociales, des gynécologues, plusieurs aides, conseillers, il y a la mère, il y a la famille, ils sont là, son copain, son ami. Il faut toujours parler, il ne faut pas cacher, il ne faut pas garder pour soi. Alors, à ce moment-là, ce qu'on parle, on peut aider. Et à ce moment-là, on discute avec la famille, le copain, et on voit ce qu'on doit faire ou pas. Et c'est la personne concernée qui décide. Oui, je suis d'accord. La mère donne son avis, la mère parle avec les deux, mais c'est eux qui prennent la décision ensemble. D'accord. Ok. Ok, donc, à votre avis, si par exemple, la mère est d'accord, si les deux sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si les deux ne sont pas d'accord, est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives à votre avis en dehors de l'avortement ? Bon, si les deux ne sont pas d'accord, alors là, à ce moment-là, ça a eu de décider. Je ne peux pas décider pour eux. Vous n'avez vu qu'un avortement ou pas, vous ? Oui, quand j'étais jeune, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais si c'était à refaire, je n'allais pas le faire. Pourquoi vous ne referez pas ? Parce que maintenant, je sais comment il faut faire et puis comme j'ai mon mari, là, je ne vois pas pourquoi je vais faire parce que il est d'accord. Moi, je suis d'accord de garder mes enfants. Si je vous ai bien compris, ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas eu d'action préventive, vous, pour vous préparer à... Voilà, à l'époque, ce n'était pas ça. D'accord. À l'époque, on n'aidait pas, il fallait, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. D'accord. Mais maintenant, avec la... actuellement, là, on sait, il y a beaucoup de... Moyens de prévention. Oui, voilà. Et comment vous l'avez vécu, vous, cet avortement-là, personnellement, si vous pouvez nous en parler ? Je n'étais pas bien du tout. Pourquoi vous n'étiez pas bien ? Parce que là, quand on a un enfant, il faut le garder, il ne faut pas l'enlever. Parce que notre mère nous a bien gardés. Je suis d'accord avec vous. Alors, je trouve que là, il faut garder son enfant, on va le retrouver demain. Vous avez dit quelque chose de personnel, là, tout à l'heure, qui m'a beaucoup plu. Vous avez dit, il y en a qui gardent souvent, pas pour les bonnes raisons. Il faut aussi garder vraiment. Oui, il y en a qui gardent pour des bonnes raisons, pour ne pas... Pour... pas des bonnes raisons aussi. Parce que des fois, ils gardent... ça dépend pourquoi. Ou s'ils veulent garder l'enfant, c'est... pour l'argent aussi. L'argent, ce n'est pas une marchandise, en fait. C'est martériel. Oui. Et ils gardent l'enfant aussi pour rester avec, pour que le copain puisse rester avec. Oui, mais souvent, est-ce que ça marche tout à l'heure ? Et puis, des fois, on est plus heureuse. Oui, oui. Parce que si l'autre ne veut pas et puis l'autre veut, eh bien, tu vas te retrouver tout seul. Parce que le copain, déjà, donne la décision, déjà. Il ne veut pas l'enfant. Il t'a averti. Alors, bon, c'est à toi de décider. Si elle veut garder son enfant, elle garde. Mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas le sens des responsabilités de chacun quand on a un acte sexuel consenti ? Est-ce qu'à un moment, on sait qu'il n'y a pas moins de contraception qui est fiable à 100%. Est-ce qu'à un moment, les deux ne doivent pas assumer chacun la responsabilité ? Oui, à ce moment-là, il faut protéger. Il faut discuter, il faut faire attention. À ce moment-là, il faut faire attention. Du coup, à qui revient la décision sur le moins de contraception ? C'est que généralement, c'est la femme, mais à votre avis, à qui revient ? Si les deux, c'est vous, les deux. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup pour votre avis, pour votre temps surtout. J'espère qu'il va aider beaucoup plus d'une femme en tout cas. Je vous souhaite une très bonne année en fait. Au revoir. Merci, bonne santé. Et surtout, bonne action de prévention pour nos jeunes filles. Au revoir. Au revoir.